Alors vous vous parliez des têtes de bétail, les oreilles c'est quoi ? Alors, les oreilles, c'est comme un peu partout en Outre-mer, les oreilles c'est le métropolitain. Très bien, voilà. Il y a le zozo, comme on dit, celui qu'on appelle le zozo, c'est celui qui fait tout, je sais tout, je connais tout, qui est mal perçu. Il y a les oreilles qui étaient là, qui ont travaillé, qui est là, et puis ensuite le métro aussi, qui est plus donné, enfin, qui parlait, les Européens. Mais bon, en redoute, comme un rayon, j'adjette un oreille. On va continuer à attendre l'oreille en tous les cas pour écouter vos confidences, ses destinations ailleurs sur RTL. Stéphane, en direct de Nouvelle-Calédonie, à voir votre blog Stéphane. Merci d'ailleurs pour l'annonce, la promo concernant votre passage dans l'émission aujourd'hui, c'est très sympa. Vous bougez beaucoup avec votre petite famille quand même, au sein de l'île, au sein des îles, ça bouge pas mal. Ah ben, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir café au week-end quand même. Et c'est vrai que, ben, de voyager dedans, dans les terres ou sur la côte, c'est tellement bien. C'est-à-dire que ça fait 4 ans bientôt que nous sommes là, et nous avons visité, on va dire, la moitié de la Nouvelle-Calédonie. Et pourtant, c'est vrai qu'on bouge pas mal, c'est vrai. Vous bougez pas mal, vous mangez pas mal aussi ? Qu'est-ce qu'on mange là-bas ? On parlait du bougnat, mais il n'y a pas que le bougnat. Alors, oui, le bougnat, on va le manger au niveau traditionnel, mais bon, le bougnat au restaurant, non. Mais ce qu'on venait tout à l'heure, le cerf, c'est que si on a un copain chasseur, c'est vrai que le cerf, parce qu'on dit le cerf ici, et on le cerf, le cerf, on en mange pas mal. Et surtout, alors là, c'est la viande de top, c'est le poulet, le poulet coco, le poulet curry, le poulet, etc. Et nous avons quand même un très bon poisson, c'est-à-dire le thon, le thon jaune, le thon blanc, le maï-maï, qu'on appelle aussi le tazard, le tazard, la doratroyphène. Nous avons pas mal de poissons, donc le magnifique lagon. Oui. Vous ne mangez pas du tout comme en métropole, en fait, c'est clairement... Ah non, pas du tout. Les produits sont chers, en plus, là-bas. Ah oui. Voilà. Le petit côté négatif, c'est qu'il faut multiplier par trois environ les produits. Mais attention, il faut vivre à la façon calédonienne, manger calédonien, manger asiatique aussi. Et si vous arrivez, vous mangez à façon métropolitaine, votre bon petit fromage, vos yaourts, de telle marque, de telle marque, c'est vrai que là, ça devient très très cher. Mais en changeant tout ça, c'est du bonheur. Quand vous parlez de service traiteur, là, vous pensez au service de gamelle, en fait. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le service de gamelle, le service traiteur. Beaucoup de Calédoniens ont traiteur de ces petites entreprises qui, c'est familial, en fait, vous faites votre petit menu sur Internet. Et ça vous... on va dire, c'est comme ça, ça coûte moins cher que de faire les courses en grande dans une grande surface. Et puis c'est quand même beaucoup plus agréable. Ben voilà, c'est appréciable, c'est beaucoup plus agréable. Stéphane, on aurait beaucoup aimé parler avec vous pendant deux heures, mais on quitte la Nouvelle-Calédonie, là, dans quelques secondes, pour partir en Guadeloupe. On voyage beaucoup, évidemment. Vous étiez à plus de 20 000 kilomètres, ici, de la métropole. Jamais le mal du pays, juste pour finir en un mot ? Oui, ma sœur me manque, mes parents me manquent, un peu la belle famille, quand même, mais mes amis du bassin d'Arcachon, du sud-ouest de la métropole. Bon, merci Stéphane. En rendez-vous sur rtl.fr si vous souhaitez discuter avec Stéphane. Mon ami, effectivement, on a déposé l'adresse de votre blog. C'est RTL. Bonne après-midi. RTL.